Vous allez rire, mais j'ai eu un petit ricanement quand j'ai lu un tweet de Nicolas Massol. Nicolas Massol est un journaliste à Libération pour le service politique. Ce monsieur a vu l'émission ou simplement le petit extrait où un mec s'est fait a priori bastonner le museau pour se faire piquer sa Rolex. J'avais vu passer un article sur le sujet, je n'ai pas prêté attention plus que ça, puisqu'a priori le gars, je crois qu'il est passé par le bon coin pour vendre son truc. Rendez-vous dans un coin isolé, ça puait sévèrement. Mais bon, je ne juge pas. Donc a priori, il a été pleurer sur TPMP et il a fait une petite déclaration qu'on va écouter en travers. J'ai des jeunes, des jeunes ? Voilà, des types un peu de racailles, c'est ce que j'ai dit concrètement. C'était des un peu types nord-africains, clairement. Un peu types, on va dire, des types quartiers un petit peu. Ah, donc des personnes cosmopolites, comme on aime appeler chez nous des Chances pour la France. Ok, 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 bon, rien de très très méchant. Alors, c'est des jeunes de type nomor-africains. Sébastien, frappé et dépouillé pour sa Rolex, décrit le profil de ses agresseurs. Et, donc, Nicolas Massol, journaliste au service politique, donc qui a une analyse, somme toute, des plus pertinentes, en tout cas je le suppose, déclare, il s'agit d'un militant RN. Pas vu toutes les séquences hier, mais pas sûr que ça a été mentionné. Tous les soirs, Hanouna fait campagne pour l'extrême droite. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit riptus. Que le gars s'est fait torgnoler le museau, s'est fait voler sa Rolex, puisque là, bon, c'est un fait divers, somme toute, comme il y en a des centaines tous les jours. Et cet éminent personnage, Nicolas Massol, comme je le disais, a cette réflexion, il s'agit d'un militant RN. Pas vu toute la séquence hier, mais pas sûr que ça a été mentionné. En quoi le fait que ça serait éventuellement un militant RN changerait son témoignage ? Donc, ce que je comprends, c'est que tu présupposes que ce monsieur ment. Puisqu'en fait, dans sa déclaration, il n'est pas ordurier, il n'a pas de propos. Je le sens même un petit peu gêné. Je le sens même un petit peu, quand il fait sa déclaration, un petit peu gêné, d'avouer qu'il s'est fait manipuler, rouer de coups, par un jeune de nos banlieues ? Un ou plusieurs personnes au faciès, ne serait-ce nord-africain ? Comme j'aime bien le dire, une chance pour la France. Il aurait pu se faire marabouter le museau par un blanc, ça n'aurait pas changé grand-chose à ce qui s'est passé. Mais il déclare donc que c'est quelqu'un un petit peu de basané. Et toi, tu dis qu'il s'agit d'un militant RN. Pas vu toute la séquence hier, mais pas sûr que ça a été mentionné. En quoi ta remarque est pertinente ? À quel moment, sombre individu, tu fais cette association ? C'est un petit peu comme un de tes camarades, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, qui, en apprenant qu'un militant RN était mort du cancer, je ne sais plus qui c'était, j'ai le nom écrit quelque part, mais bon, on fait qu'importe. Un mec qui s'était présenté à la députation dans je ne sais plus quel coin de France, en Isère, et qui se retrouve assistant d'un député de la LFI, a écrit tout go, « Ouais, tu retrouveras, je ne sais plus quel fasciste quelconque, en enfer ! » Pourquoi tant de méchanceté ? Ben là, quand je te lis, Nicolas Massol, j'ai la même sensation. Ta déclaration est hors sujet ? Alors c'est vrai, Libération fait du journalisme d'opinion. Et ils en prennent des comme toi. Tu dois penser que tu es d'extrême-gauche ? Moi je pense que, tout au fond de ton cœur, tu es un gars d'extrême-droite. En tout cas, l'extrême-droite telle qu'on la voit dans les livres, ceux qui ont fait les grands moments de notre histoire, particulièrement entre 1933 et 1945. Ou alors, effectivement, de la gauche. Peut-être celle qui est arrivée au pouvoir de Mao. Les petits moments simples et délicats, où on envoyait les intellectuels, professeurs, scribes et compagnie, faire un petit peu de jardinage. Peut-être étais-tu en esprit aux côtés de Staline, pendant la Grande Guerre. Et surtout, pendant cette période bénie, où la Russie est passée du Moyen-Âge à l'ère industrielle, avec, au passage, quelques millions de morts, qui vont crever de faim. Mais, quelle histoire ! Quelle aventure ! Pour ceux qui ont survécu ! Et là, Nicolas Massol, quand je te lis, je t'identifie à tous ces gens-là. C'est de cette graine. Mais bon, ça fait déjà 7 minutes que j'ai commencé cette vidéo. On va peut-être aller au fond du fun, à la fistinière. On va regarder un petit peu les réponses des tweeteux à ton poste. Ah bah tiens, déjà une réponse de ma part. C'est une réflexion intéressante que vous avez là. Donc, comme il serait de droite, le fait qu'il soit une victime, en fait une personne non pertinente, pour parler de son agression. Je vois, je vois. Vous êtes journaliste à Libération, non ? Je vois, je vois. J'avais fait ça il y a 11 heures, vous voyez, j'ai de la suite dans les idées. Alors, on a Saint-Michel en furie. Ça, c'est une fleur de lys. Quel rapport, au regard de la loi, il est une victime, quelles que soient ses convictions politiques, religieuses, ou je ne sais pas quoi ? Alors, on a un Kisskool. Pourquoi c'est de sa faute, s'il s'est fait agresser maintenant ? Il ne peut pas témoigner ? A priori, il aurait dû aller lécher ses plaies dans un trou. Hein, puisqu'a priori, c'est un militant du RN, il n'a pas le droit à la justice, il n'a pas le droit de témoigner. Cyril Hanouna invite des personnes de tous bords. Le père de Yanis, femme qui vivait dans une cave, qu'il réussit à reloger, garçon qui s'est fait agresser tous les vendredis, un chroniqueur handicapé. Quel rapport avec le RN ? Ça vous obsède ? Et fait vendre de parler de Hanouna. Il est vrai, il est vrai. Mais je ne pense pas que dans le cas de Nicolas Massol, ça soit le cas. Car lui, c'est impur. Je ne sais pas, c'est impur quoi, mais c'est impur. J'ai rarement vu un tel niveau de bêtises et de mauvaise foi. Pourquoi signaler, si c'est vrai, son appartenance politique ? En quoi cela change quelque chose dans son agression ? S'il avait été militant LFI ou NUPES, cela aura plus ou moins été grave ? Vous devriez retirer ce tweet. Oh, il n'est pas à son coup d'essai, Nicolas Massol. Maintenant, j'ai dans mon viseur. Donc, j'ai commencé un petit peu à remonter ces historiques. J'ai déjà trouvé quelques petits trucs intéressants. Vous savez, j'ai un format. C'est un format où, en fait, c'est une sorte de clip où je mets une musique sur le thème et je mets des screens. J'aime bien ce format, je trouve ça rigolo. Et puis, ça me repose la voix. Et je pense que je vais en faire un sur lui. Alors après, il faut que je trouve la musique. Mais ça va venir, je vais trouver. Bon, continuons. Bon, j'ai rarement vu un tel niveau de bêtises et mauvaise foi. Pourquoi signaler si c'est vrai ? Tiens, je l'ai dit. Il y a peut-être de quoi passer au RN après avoir frôlé la mort dans sa petite ville. Vous êtes décidément d'un aveuglement sans limite. Si vous êtes journaliste, ce sont les faits qui doivent vous intéresser par le CV de ceux qui témoignent. Apparemment, les faits vous intéressent moins que votre idéologie. Hanouna peut être mauvais, mais vous êtes bien pire. Aucune déontologie. Oh, la déontologie, c'est pour les autres. Quand on a la vérité, tout le reste est accessoire. Et je sais que Nicolas Massol a la vérité. Ah, ce tweet en dit sur le caractère fasciste des journalistes d'extrême-gauche qui vont jusqu'à justifier la violence contre les personnes qui ne pensent pas comme eux. Heureusement, les gens s'en rendent compte de plus en plus. Oh, mais ça, c'est dans la sphère de Twitter. En fait, ceux qui se contentent de suivre les articles, eux, n'en sont pas conscients. Et ça fait très très longtemps. Cette façon de voir le monde n'est pas nouvelle. Par nos vidéos, par notre mise en avant, tous, on permet à ceux qui sont déjà convaincus ou qui sont curieux de connaître ces informations-là, mais les autres, les autres. Sébastien n'est pas le premier et ne sera pas le dernier invité à parler de son agression par des racailles. Malheureusement, combien de victimes vous faut-il pour voir les yeux ? Faudra-t-il que la sécurité vous touche personnellement pour changer de logiciel ? Et encore, ce n'est même pas vrai. On a des cas quand même. En fait, ils sont dans un tel maraboutage mental que t'en as, ils se font agresser. Et puis, ils vont eux-mêmes reformuler le truc et donner des excuses aux agresseurs. C'est un truc de fou, mais bon. C'est dingue de voir des soi-disant journalistes être toujours à côté de la plaque. Seul pays où j'ai vu des gens se faire agresser de la sorte pour une montre, c'était au Brésil, proche d'une favelas. Ça en dit long sur l'avenir de la France quand on suit une idéologie débile pro-agression. Bon, par contre, c'était une Rolex. Je ne sais pas comment ça coûte une Rolex, mais bon, le gars, il n'était pas très très prudent. Comment savez-vous qu'il s'agit d'un militant RN ? Car je pense que si c'était le cas, il aurait été beaucoup plus prudent. Il a dit d'ailleurs qu'il ne voulait pas faire d'amalgame. Mais lui, mal lui en a pris. Mais pour vous, il semble que frapper un militant RN soit légitime. Bah oui. Et chaque jour, votre journal Libé fait 24h sur 24 campagne pour l'extrême gauche avec Le Monde, Mediapart, etc. C'est pour cela qu'une émission non-gauchiste à l'occasion, ici ou là, cela vous fait un effet bizarre. Moi, entre vous et moi, Hanouna, il roule pour Macron. Les élections nous l'ont prouvé. Et ce qui l'intéresse, c'est de faire de l'audimat. Donc, si des gars du RN ou je ne sais pas où font de l'audimat, il fera de l'audimat avec eux. Donc, le mec se fait braquer et tabasser. Mais ce qui vous choque, c'est qu'il est dit « C'est un nord-africain. On n'a pas les mêmes échelles de priorité. » Ça change quoi, l'agression sauvage dont elle a été victime ? Vous êtes du genre à demander à une victime de viol comment elle a été habillée ? Bon, je vous mettrai, pour la bonne bouche, dans la description, le lien vers ce fil Twitter. Vous pourrez, tout à loisir, le consulter. C'est idifiant. Bon, des fils comme ça, il y en a des milliers. Mais celui-là me touche un petit peu, tout simplement, parce que c'est le ras-le-bol du jour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera sur un sujet qui vous intéresse parce que moi, il m'aura intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada